et bonjour tout le monde donc on se retrouve pour la suite de mon product life donc on continue toujours sur les pages de vacances et aujourd'hui je vais vous montrer comment je vais faire le verso de cette grande photo plus voilà les petites cases ici donc l'idée l'idée ça va être de refaire une page que j'ai déjà fait il ya en 2020 je crois dans mon grand project life alors l'idée c'est de avoir quatre photos enfin trois photos et une carte voilà et de venir décorer entre avec ce que j'ai sachant que les étiquettes elles vont aller pour la page où il ya les huit photos donc voilà l'idée globale aujourd'hui alors j'ai ressorti le kit rom rom de aïe edward c'était le premier story kit que j'avais acheté et franchement c'était un kit que j'ai adoré il me reste quand même quelques trucs mais voilà j'ai retrouvé ça dedans je me suis dit que ça irait parfaitement parce qu'en plus les petites montagnes et tout donc voilà ça va être bien sympa donc déjà il faut que je coupe un papier blanc pour aller derrière et je vais couper les photos donc voilà l'idée que j'ai réalisé donc là en fait ma photo on voit pas trop mon fils à la base parce qu'il était pas trop dans le cadre on va la caler ici parce que les bords sont déjà coupés après donc j'ai coupé les cartes qui me restait mara c'est encore deux mais bon c'est des cartes de journaline donc il ya déjà des traits c'est pas ouf dans ce que j'ai fait j'ai rentabilisé mon kit à fond donc j'ai coupé les cartes qui m'intéressait donc là je vais pouvoir écrire un petit peu voilà tu là il ya un bord donc il va aller de ce côté et là en fait c'était sur la carte donc c'est pas grave je vais essayer de le cacher on va dire comme ça on ne voit pas celle là ben doit aller de ce côté aussi parce qu'elle est coupée alors là ça va être le détrice pour faire rentrer les trucs attention le stratagème ce que du coup on est un petit peu limité par les bordures et tout donc en fait je voudrais que cette carte elle soit un peu sur les autres sachant que je vais caler encore que vous voyez faire un espèce de tout comme ça et et après venir compléter avec des petits boards ou des petits trucs enfin voilà donc globalement j'aurais juste là à compléter et peut-être un petit peu là et là voilà et voilà du coup je vais compléter comme ça donc maintenant ce que je vais faire je vais percer les trous pour pour mettre dans mon classeur et je vois qu'il y a un tout petit bord que je pourrais couper par la suite donc là aussi il n'y a toujours pas de pochette voilà pour cette cette partie donc voilà ça c'est bon clac ici je ne sais pas ce que je vais mettre je trouve un petit sticker même pas je vais mettre ce petit ce petit sticker est-ce que je le colle comme ça ou est-ce que je le gloue bon j'aime pas le mettre en haut vous savez que moi j'aime bien coller les trucs au milieu et mettre un petit coup d'agrafe petit coup d'agrafe je me comprends clac du coup je pense que je ne peux pas donc voilà pour cette petite page très rapide j'espère écouter que ça vous a donné quelques idées donc tout le monde si vous avez une page blanche ne savez pas quoi faire les cercles c'est vraiment une valeur sûre je vais toujours pour ça c'est vrai que si vous m'avez suivi déjà l'année dernière ou même en 2020 pour le projet clave vous avez vu que j'ai fait beaucoup de pages avec des cercles et bon j'aime bien écoutez ça fait ça fait une petite page de scrap au milieu de l'album voilà écoutez n'hésitez pas à liker et à commenter pour me dire ce que vous en pensez et je vous fais plein de vues je vous dis à très très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite